Alors l'innovation ça se fait évidemment avec les start-up et l'événement aujourd'hui ici et bien c'était les récompenses de start-up qui ont participé à un challenge, un challenge AI, AI, si vous voulez, comme vous voulez, l'intelligence artificielle pour la mobilité en tout cas. Eric Fintin, vous avez 25 ans d'expérience dans l'industrie automobile, vous êtes le directeur des opérations de la Software République dont on a déjà parlé ensemble, une alliance industrielle qui travaille vraiment sur la mobilité de demain pour la création de nouveaux services autour de la voiture. Vous allez nous dévoiler bien évidemment qui étaient ces start-up qui ont réussi à remporter ce challenge. A côté de vous, Alexandra Kobe, vous êtes la directrice générale de Glide, Glide c'est une filiale de Renault. Vous travaillez vous sur les solutions d'autopartage et vous êtes une start-up, start-up mais intégrée dans un grand groupe. Ça nous intéresse de savoir comment ça se passe cette relation grand groupe start-up, comment on gère l'innovation en fait en mode incubé. Mais on va peut-être commencer par ces start-up qui ont la chance d'avoir eu un prix. Aujourd'hui Eric Fintin, qu'est-ce qu'on a pu découvrir ? Écoutez, revenons déjà à l'origine de la demande. L'idée, c'est que dans l'écosystème Soft Republic, on essaye de créer un vivier de start-up intéressantes, non seulement dans l'absolu par ce qu'elles portent, mais aussi par le potentiel de projets très concrets qu'on peut faire avec elles. Notre but, ce n'est pas de trouver la meilleure start-up du monde, c'est de trouver la bonne start-up avec laquelle on va pouvoir faire un projet et qui va pouvoir grandir avec nous sur des opérations concrètes de passage à l'échelle. Donc tous les ans, on fait deux à trois gros challenges côté Soft Republic. Et sur celui du premier semestre de cette année, on a décidé de s'associer à deux gros partenaires forts, donc Mobilize, qui est la marque de mobilité du groupe Renault, et puis à la région Paris-Ile-de-France. On a eu la chance d'avoir Madame Pécresse qui a lancé le challenge avec Luc Julia au tout début de l'année à Las Vegas, au CES. Et suite à ça, on a eu énormément de candidatures, un processus de sélection qui était très ancré sur les opérationnels, que ce soit les opérationnels de Mobilize, Alexandra en faisait partie, de Soft Republic et puis de la région. Et ensemble, effectivement, on est arrivé à un consensus très simple. Donc ça, c'est toujours agréable. Et c'est la société Anthropy qui a été récompensée cette année du prix. Pourquoi un consensus très simple alors ? Moi, j'aime bien dans les challenges quand il y a une sorte d'évidence qui apparaît. On n'est pas en train de compter les points au dixième près. Parce qu'encore une fois, le challenge, il y a bien évidemment des gros enjeux en termes de financement pour la start-up, puisque derrière ce prix, il y a un financement de la région. Il y a des enjeux de visibilité. Mais surtout, pour moi, il y a la question des projets qu'on va faire en vrai. Et le fait qu'il y ait une forme d'unanimité et de consensus, ça maximise les chances qu'on se revoit dans six mois, dans un an, non pas avec un prix, mais avec une opération, un produit qui est sur le marché. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et puis Anthropy, je dirais, c'est vraiment une solution qui propose au service des opérateurs comme Glide pour finalement mettre de l'intelligence artificielle pour repositionner les voitures dans le cadre des flux. Mais je pense qu'Alexandra en parlera beaucoup mieux. Alors Alexandra, donc vous aussi, il vous plaît ce gagnant du challenge ? Alors oui, je reprends ce qu'a dit Eric. Il y avait une évidence sur cette start-up, parce qu'elle répond à un vrai besoin d'optimisation du positionnement des véhicules lorsqu'un client, avec un algorithme, on arrive à déceler où est-ce que le client va, 24 heures après, se déplacer. Donc nous, en tant qu'opérateurs de cash-haring, c'est notre principal aussi problématique, c'est d'avoir où est-ce qu'on met les voitures pour que pour les utilisateurs, il y ait un taux d'utilisation maximale et puis pour que nous, nos voitures soient placées au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà toutes ces solutions. Vous êtes déjà muni de solutions logicielles pour optimiser l'endroit. Mais celle-ci, elle est complémentaire. Ou placer des véhicules. Alors en fait, aujourd'hui, nous, on édite une solution de station-based. Donc on précise, les voitures, elles font des boucles. Elles arrivent à un endroit A, elles terminent à un point B, au même endroit. L'avantage de ça, c'est qu'on peut développer le business vers plus du free-floating sur des nouveaux business, mais aussi sur déplacer nos stations pour répondre à une vraie demande si on s'aperçoit que finalement, en fait, il vaut mieux la mettre à la sortie d'une gare plutôt qu'au fin fond d'un arrondissement où elle ne bouge pas assez. Et alors, est-ce que cette start-up Anthropie va être incubée ? Alors, là, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est que cette start-up, en fait, est déjà incubée dans Soft Republic sur un autre sujet puisque dans Soft Republic, on a toute une activité autour des services centrés sur les données pour les territoires. Et en fait, on avait déjà identifié cette start-up avant et du coup, on l'incubait déjà. Et ce que ça démontre aussi, c'est que cette incubation, elle a permis à la start-up de bien comprendre finalement la nature de nos besoins parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres projets que celui-là et probablement que ça a contribué à la qualité de sa réponse et à l'adaptation de sa réponse à nos besoins. Donc, ça confirme la force finalement de cette notion d'incubation qui finalement bénéficie à tout le monde. Donc, en fait, non seulement on l'incube, on l'accompagne, mais on l'a fait grandir. C'est ça. Oui, presque de manière naturelle. On l'a fait grandir avec les fondamentaux. Elle reprend le marché, les besoins du marché. C'est ça, exactement. Elle est dans l'interne. Là, on recevait aussi ce matin sur le stand plusieurs patrons d'agglomérations, dont celle de 50 ans en Yvelines, par exemple, avec lesquelles on a effectivement des discussions. Ce qui est aussi intéressant pour nous, grands groupes, c'est de nous challenger sur le fait que ces petites start-up, elles peuvent aussi être extrêmement attractives des fois pour les clients. Et les clients préfèrent avoir en front des petits acteurs que des grosses structures comme les nôtres. et sur d'autres business qu'on fait avec les territoires, Anthropie, finalement, se retrouve en première place pour rassurer le client. Et puis, nous, on est derrière à fournir des briques de technologie qui vont être utilisées par Anthropie. Ça engage quand même une relation qui n'est pas forcément évidente, déjà, entre la start-up et le grand groupe. Comment ça se passe ? Alors, moi, je la vis au quotidien. Oui. Très bien. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes tailles d'équipe. Non. Pas du tout les mêmes rythmes. Encore moins les mêmes chemins de décision. Oui. Alors, l'avantage, c'est qu'on est très agile dans nos process. C'est vrai qu'à la différence du grand groupe, où on doit passer par plusieurs sphères de décision, là, ça va extrêmement vite. On fait beaucoup de test and learn. Donc, on est très proche du client. Et on adapte, ce qui permet aussi de donner des solutions, comme le disait Eric, qui sont très focus sur le client. On répond à une vraie demande, en fait. qui aide aussi le grand groupe à moduler son business model et à travailler avec des clients qui sont aujourd'hui plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Et donc, ça change votre manière de fonctionner ? Est-ce que ça ralentit un peu le mode de fonctionnement d'une startup, d'être dans un grand groupe ? Ou au contraire, c'est au groupe de s'adapter ? Non, il y a une complémentarité. C'est comme dans un mariage, il faut que les deux jouent la carte du compromis. Donc, moi, je fais passer mes messages et en parallèle, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et puis, surtout, on a besoin aussi du groupe pour, en termes de process, de scalabilité. Il y a quand même une échelle de développement qui est énorme avec un gros groupe, plus que la petite startup pourra faire toute seule avec ses petits moyens et son fichier Excel. Et là, vous présentez des choses ensemble sur Vivatech ? Alors, avec des startups, oui, pas directement avec Glide. Parce que Glide, il y a des nouveaux produits. Glide, c'est côté Mobilize. Et puis, nous, côté Software Republic, on a présenté un beau concept que vous avez probablement vu avec son jumeau numérique. Et là-dessus aussi, il y a énormément de travail avec les startups. Puisque dans le cadre du concept, on a intégré 7 startups en plus des grands groupes. Donc, on était 12 sur le concept. Modern Tech, par exemple. Exactement. Une belle exemple de startup française. Travaille sur les sciences cognitives et l'intelligence artificielle pour permettre à la voiture de s'adapter à mon humeur. C'est ça. Et qui est un élément important et qui est transposable d'ailleurs ailleurs. Peut-être un jour dans le car sharing. Peut-être, bien sûr, dans nos concessions, dans les boutiques. Donc, il y a beaucoup d'éléments où, finalement, on peut contextualiser beaucoup mieux la relation avec le client. Je pense que ce qui est important de rappeler, et c'est vrai avec les startups, c'est aujourd'hui, on a une vision de la technologie dans Software Republic qui est une vision humanisée de la technologie. C'est-à-dire qu'on est dans un mode où ce n'est pas de la technologie pour ingénieur. Ce n'est pas de la technologie pour essayer de faire le progrès absolu. C'est vraiment de la technologie dans une logique d'apporter du confort, du bien-être, de la protection aux occupants de la voiture. D'ailleurs, comme aux gens qui se trouvent autour. Et ce qui est intéressant autour de ça, c'est qu'avec les startups et avec les grands groupes, finalement, on a trouvé très vite, quand on a lancé la conception de ce concept car, ce fil conducteur de la protection des gens comme une de nos valeurs communes. Et alors, parmi les défis qui restent encore à relever sur cette relation startup-grands groupes, quels sont-ils ? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin, en fait, dans un rapport gagnant-gagnant ? Ah, question piège ! J'ai quelques idées sur le sujet. Moi, j'essaye de le gérer intelligemment avec les startups qu'on incube. La première chose, je pense... Vous êtes un peu une startup dans le groupe aussi. Oui, alors nous, on a un petit côté startup, mais aussi startup d'un côté. Et puis, on accumule les process de six grands groupes. Six grands groupes au sein de l'Alliance, oui. On a des rigidités aussi. Dans la relation avec les startups, pour moi, il y a un certain nombre de fondamentaux. D'abord, une vraie logique de transparence. C'est-à-dire qu'on se dit les choses. Moi, j'ai un point avec toutes les startups qu'on incube tous les quatre à six semaines, sans ordre du jour, sans slide, juste un point d'échange. Comment va la startup dans l'absolu ? Comment va la relation ? Quels sont les points durs ? Et on pose les problèmes. C'est la vie, il y en a. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais s'ils ne sont pas posés, la probabilité de les résoudre est assez faible. La deuxième chose, c'est vraiment une logique gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne les intérêts de la startup et qu'on ne soit pas dans une relation complètement égoïste pour nous. Donc, il faut un truc équilibré. Moi, je dis qu'une coopération, c'est une somme d'égoïsme. C'est-à-dire qu'il faut venir nourrir nos égoïsmes à chacun. Et si on déséquilibre, ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous avez les startups qui sont représentées ici. Aucune de ces startups ne pouvait se payer un stand à Vivatech. Certaines. Donc, ça, cette notion de gagnant-gagnant, pour moi, est vraiment fondamentale. Et c'est une lutte quotidienne parce que ce n'est pas naturel. Et alors, Glide a aussi pris un chemin un peu particulier puisque vous êtes désormais une filiale complètement intégrée au groupe. Alors, en fait, on l'a toujours été depuis 2015. D'accord. Les fonds ont été apportés à 100% par le groupe. D'accord. Mais on est gérés avec une vraie autonomie. C'est-à-dire que moi, j'ai une équipe de 10 développeurs qui fonctionnent en intelligence avec Renault Digital, la Software Republic pour travailler sur d'autres projets. Donc, l'idée, c'était de préserver quand même cette... Oui, parce que comme le dit Eric, dans le gagnant-gagnant, on peut dire qu'un constructeur est sur une échelle de temps, au mois, à l'année, on fait des plans triénaux, quinquénaux parce que c'est de l'industrie. Et nous, petite startup, on est sur une échelle de temps à la semaine. Donc, moi, je fais des weekly reports en permanence pour vous direz, voilà, le chiffre d'affaires, mes coûts, où j'en suis et comment on pilote une activité au day-to-day en ajustant au max. Et il est clair que la force de frappe commerciale, de communication, c'est ce qui fait qu'ils nous aident en fait puisque moi, une grosse partie aussi de mon chiffre d'affaires est fait grâce aux connexions qu'il peut y avoir dans le groupe. Alors, je vais qu'on termine sur revenir sur ce challenge. C'est un challenge autour de l'IA pour la mobilité de demain. Ça, c'est le sujet du moment, l'IA ? Oui, alors, oui et non, on essaye d'éviter les buzzwords. L'IA, c'est un moyen. Vous n'avez pas mis l'IA générative. Oui, voilà, et blockchain. Intelligence augmentée aussi. Voilà, donc, non, moi, j'essaye. Et puis, Luc Julia, mon patron, on le rappelle souvent, ça reste un outil, de la trousse à outils. Alors, on a tous nos images et nos comparaisons. Il y en a deux que j'aime bien. Donc, il y a le couteau. C'est-à-dire que c'est un super outil. Quand on a inventé le couteau, ça a permis de faire plein de choses. Mais ça a permis aussi de faire des choses très mauvaises. Et donc, il faut apprendre à le gérer. L'autre exemple que j'aime beaucoup dans la manière de fonctionner avec l'IA, et en particulier l'IA générative, c'est, moi, j'appelle ça un très bon stagiaire. Donc, c'est quelqu'un qui est bien câblé, qui a fait ses études, qui est intelligent, mais qui ne sait rien faire. Il faut bien le former. Et on va le guider, on va l'aider, on va l'ajuster. Et là, il va sortir des trucs super. Si on le laisse tout seul, ça fait des catastrophes. Et bien, alors, justement, on a rendez-vous avec Luc Julia, juste après vous. C'est la suite de la séquence dans Smartech.